Je travaille beaucoup sur la dialectique entre le mobile et le fixe, entre le curseur et le significateur et on peut transposer cela quelque part entre l'individu et le groupe. Je crois que c'est Charles Robin qui parle de ça aussi, dont je parle beaucoup actuellement. C'est-à-dire que l'individu, bon, il peut s'éloigner du groupe, il peut en sortir, mais il y revient. La campagne contre, il ne fait sens que par rapport à un groupe d'appartenance. Ce groupe d'appartenance, ce n'est pas la France toute entière, ça n'existe pas. C'est un certain groupe, un certain milieu qui est localisé, c'est-à-dire à la fois dans le temps et dans l'espace. Donc l'individu, lui, effectivement, il est là, il peut en sortir, il peut aller voir ailleurs, etc. Mais son mode de fonctionnement, sa référence de base, c'est le groupe dont il est originaire. Et ça, on ne peut pas le nier. La notion d'individu mobile sans référentiel fixe, parce qu'on parle de fixe et de mobile, ça n'a pas de sens. Croire qu'on est comme on est, qu'on parle comme on est, parce qu'on est en tant qu'individu, ça ne veut rien dire. On ne s'individualise, il n'y a d'individuation, pour parler comme Jung, que par référence à ceux qui font partie du même groupe. Par exemple, les chats se comparent entre eux, telle personne ne peut se juger que par rapport à son groupe d'appartenance. Si je suis physicien, je vais être jugé par rapport aux physiciens, par rapport à mes pères. Je ne vais pas être physicien, je ne vais pas juger d'après les bouchers ou les profs de gym, bien qu'ils fassent, eux, de la culture physique. Mais, on est toujours le repère. Le repère, c'est toujours le groupe d'appartenance auquel on appartient ou dans lequel on est entré. On n'est pas né forcément dans un milieu X ou Y. On peut être né dans ce milieu, mais on peut aussi s'intégrer dans un certain milieu professionnel. Et c'est dans ce milieu professionnel que l'on va s'affirmer en tant qu'individu. On ne peut pas s'affirmer à un individu dans l'absolu. Ça n'a pas de sens. Donc, cette question du fixe et du mobile est fondamentale. La société incarne, la société, une société, un groupe incarne une fixité. C'est quelque chose qui est fixe, mais qui est composé d'un grand nombre de facteurs qui, eux, sont mobiles, mais qui n'existent que par rapport à cette fixité. Eh bien, en astrologie, c'est la même chose. En astrologie, il y a, ou même, par exemple, au niveau du pendule, du pendulette, il y a les éléments fixes, le cadran, et puis il y a des choses qui reviennent régulièrement. De même que, par exemple, les gens qui vont travailler, à un moment donné, ils reviennent à la maison, et la maison, c'est le fixe par rapport au travail qui est le mobile. Mais en même temps, le travail peut être aussi une forme de fixité pour d'autres raisons. On ne va pas rentrer dans ce genre de subtilité. Mais il est absolument fondamental, du point de vue de la pensée cyclique, de comprendre que dans un cycle, il y a forcément un curseur, et puis ce curseur, il va passer par des phases successives. Et ces phases successives, on peut les nommer, on peut les qualifier. Alors, on peut les qualifier en utilisant la mythologie, en disant que c'est une phase saturnienne, vulcanienne, neptunienne, enfin, on peut même employer des noms qui ne sont pas dans les planètes connues, ou on peut dire que c'est les quatre éléments, ou on peut dire que c'est les saisons, on peut dire ce qu'on veut. Enfin, on va devoir structurer le cycle, mais toujours en le structurant sur le plan du temps, pas de la qualité, mais du temps, c'est-à-dire en utilisant comme structure de temps les rapports du mobile au fixe, conjonction, opposition, etc. Mais pour qu'il y ait une conjonction, il faut qu'il y ait un élément fixe qui soit rejoint par l'élément mobile. C'est pour ça que le cas particulier de la Lune est intéressant, parce que la Lune, elle entre en conjonction avec le Soleil, mais le Soleil lui-même n'est pas fixe, ce qui fait qu'on a les douze mois. Si le Soleil était fixe, eh bien, il n'y aurait pas les douze mois. En revanche, si on étudie le rapport de la Lune avec l'étoile fixe en Taresse, là, c'est toujours la même chose. Donc, il faut faire très attention quand on combine en astrologie deux éléments mobiles. Ce n'est pas cohérent. Par exemple, Album Hazard, à la fin du IXe siècle de notre ère, étudier le site de Jupiter-Saturne, les conjonctions de Jupiter-Saturne, mais il les étudiait par rapport à un élément fixe qui était le Zodiac. Dans quel élément ces conjonctions se faisaient. Il avait remarqué que, plusieurs fois, les conjonctions se faisaient dans le même élément, mais à 120 degrés de distance. Comme tous les 120 degrés, à peu près, c'est la triplicité, il y a le même élément, bon, donc ça continue comme ça. Mais le problème, le défaut d'Album Hazard, c'est qu'il y avait une fixité avec les signes Zodiacaux, sauf que les signes Zodiacaux, c'est fixe, mais ça n'a pas de réalité matérielle. C'est une division de l'espace totalement arbitraire, en douze, que ce soit d'ailleurs en douze signes ou en douze constellations, c'est le même problème. Ce sont des divisions qui n'existent que sur le papier. Alors que la relation d'une planète mobile avec une étoile fixe, ça, c'est une question, ce sont vraiment des réalités corporelles, matérielles. Et je préfère de loin, et je terminerai la suite, quand on importe des fils aux mobiles, on doit avoir quelque chose, on doit avoir une mobilité, qui correspond à une matérialité, mais aussi une fixité, qui est également une matérialité. On ne peut pas combiner le fictif, l'arbitraire, la signalisation, le métalangage, les signes, les constellations, etc., qui sont des divisions purement fictives, même si on peut s'en servir, et même si elles sont reconnues, si on veut, pour des raisons de commodité, avec le véritable mouvement d'un astre. C'est pour ça que moi, j'ai, depuis une quinzaine d'années, j'ai basculé vers une astrologie où les configurations astrales devaient automatiquement se faire entre des corps célestes, et pas entre un corps céleste et une division de l'espace, quelle qu'elle soit, qui ne correspondait pas à un corps céleste. Donc, pour terminer, effectivement, j'ai un petit peu digressé, mais pas tant que ça, parce que finalement, ce sont des exemples, il n'y a pas de... on ne peut pas étudier la mobilité sans se référer à la fixité, et la fixité ne fait sens quelque part que par rapport à la mobilité. on ne peut pas étudier la mobilité, C'est parti.